Avant les vendanges, Laurent Costa délaisse ses vignes pour les figuiers. Le viticulteur a planté 75 arbres à bord de son domaine de 11 hectares, une tradition sur la plaine de Pééry. Quand il plantait les vignes, le tour des vignes était planté soit en figuier, soit en olivier. Le figuier est dans le fond de la vigne parce que ça permettait d'éponger un petit peu le sol, parce que le figuier a besoin d'eau, il a besoin d'avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc le figuier est aussi emblématique que la vigne, c'est rappelé depuis. La figue reste une culture complémentaire pour le vigneron. Il les produit avant tout pour le plaisir et ne les vend qu'en petite quantité à petit prix. Ses fruits arrivent sur les étals des maraîchers à la fin de l'été pour le bonheur des touristes. Elles ont poussé au soleil, elles sont connues les figues de Corse. Quand on a l'occasion d'en manger des fraîches, on en mange. Parce qu'on n'a pas beaucoup chez nous. Cette année, Sylvana a ramassé ses premières figues. Le 15 août, c'est plutôt tard et impossible de prédire la fin de la saison. Les fruits sont très sensibles au changement de météo, alors pour les maraîchers, difficile de tout miser sur la figue. Ça demande beaucoup de boulot, les figues. Il faut quand même les arroser, il faut quand même être là tout le temps. Après, pour les ramasser aussi, c'est pas facile. L'avantage, c'est qu'avec la figue, rien ne se perd. Les rares fruits qui resteront dans les cagettes serviront à préparer des confitures.